Pour donner un maximum de temps à la discussion et que la table ronde soit un peu une table ronde en un que dans la salle, je vais limiter Rémi et Nicole à 15 minutes d'intervention chacun, ce qui laissera ensuite une heure pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc je te donne Rémi la parole en premier et ensuite Nicole tu pourras répondre, prolonger la réflexion. C'est parti. Je voulais préciser un tout petit peu d'où je parle. Je prends la parole devant vous comme père et pas du tout comme expert de ce dont je vais traiter. Vous êtes autant connaisseur que moi, sans doute meilleur même. Je suis prof de philo depuis ma 22e rentrée on va dire et j'ai commencé mes études de philo il y a 30 ans. Voilà, ça vous donne un petit peu le paysage. Et pendant ces 20 années, plus de 20 années d'enseignement, j'ai essayé de commencer ou de continuer à réfléchir un petit peu ma pratique. Alors on verra si j'ai le temps d'en dire quelques mots à la fin. Mais en fait, là, ma proposition de parler devant vous aujourd'hui, elle vient plutôt d'un étonnement, je dirais dans les débats pédagogiques, peut-être avec des guillemets à pédagogique entre professeurs de philosophie. Puisque la liberté pédagogique me semble souvent brandie comme un étendard, comme un drapeau idéologique, si j'ose dire, et qu'elle me semble rarement pensée philosophiquement. Et c'est comme si les profs de philo finalement régressaient en deçà de ce qu'ils font faire à leurs élèves. C'est-à-dire qu'on pense moins bien la liberté quand on parle de liberté pédagogique que quand on forme nos élèves à essayer de réfléchir le concept ou à problématiser le concept de liberté. Et je trouve ça assez étonnant, voire symptomatique. Et donc du coup, c'est pour ça que j'avais envie qu'on s'en saisisse un petit peu et qu'on essaie d'y réfléchir ensemble. Alors là-dessus, si vous voulez, moi j'avais envie de vous proposer finalement comme idée directrice pour clarifier mes pensées et puis vous inviter à y réfléchir, ce que vous ne manquerez pas de faire, qui était qu'est-ce qui pose problème dans cette idée de liberté pédagogique et puis surtout comment la conceptualiser ? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de la réfléchir un petit peu avec nos outils de réflexion spécifiques qui sont la conceptualisation et la problématisation ? Alors, bon, on a eu un petit peu des discussions en préparant cette table ronde en se demandant si finalement des gens qui seraient réunis dans des journées d'études de la CIRF, est-ce qu'il y aurait matière à débat, est-ce qu'il fallait ouvrir à des gens qui seraient des contradicteurs, etc. Et je pense que l'idée qu'on va essayer de mettre en œuvre avec vous maintenant, c'est d'essayer de voir si nos prises de parole initiales permettent finalement de créer un espace de discussion, de réflexion commune qui nous fasse un petit peu avancer et qu'on en sorte, disons, pas au même endroit qu'on y était rentré. On nous dirait si on a à peu près réussi. Alors, il me semble que, bon, dans le contexte actuel de notre réforme du lycée, du baccalauréat dont on vient de parler, et notamment des programmes de philosophie en classe de terminale, la liberté pédagogique revient comme une revendication et un argument qui refait une apparition vigoureuse dans ces débats, dans les débats de la profession. C'est quelque chose qui a été inscrit dans la loi de l'éducation nationale, donc j'en profite pour dire, vous avez quelques numéros de ce numéro de juillet 2019 de la revue du groupe français d'éducation nouvelle, Dialogue, et il y a notamment le deuxième article, qui est un article qui parle des aspects un petit peu historiques, c'est Franck Lelièvre, je crois, Claude Lelièvre, pardon, voilà, je me trompe, historien de l'éducation et qui rappelle quand même toutes les questions législatives, et notamment l'inscription sur la loi d'orientation de l'éducation nationale en avril 2005. Donc désormais, ça n'était pas le cas avant, c'est dans la loi d'orientation de l'éducation nationale, cette idée de la liberté pédagogique, bien sûr, sans en préciser le concept. Donc ce qui nous ramène d'une certaine manière ici. Et il me semble que cette revendication, voilà, cet étendard dont je parle depuis tout à l'heure, nous amène à une conception très conformiste du métier, voire, on pourrait parler de conservatisme pédagogique. Alors, ça tient certainement à toute son histoire, et là c'est le livre qui vient de sortir, qui est là-bas, de Serge Kosperek, sur la guerre des programmes, il nous éclairerait certainement bien mieux, et il sera là demain pour le faire, en partie, sur cette question-là. Mais bon, on va dire, une espèce de cohérence, de convergence entre l'inspection générale de philosophie et l'association, on va dire, majoritaire, fortement majoritaire des professeurs de philosophie, qui est l'APEP, qui revendique la liberté pédagogique, revendiquer la liberté pédagogique pour eux reviendrait à se conformer, non, pardon, qui prône le fait que la philosophie soit elle-même sa propre pédagogie. Du coup, ça me semble soulever le problème suivant, revendiquer une telle liberté pédagogique revient-il à se conformer à la conception de l'enseignement de la philosophie dominante, à sa conception de la professionnalité, et qui repose sur une autre revendication, je dirais, annexe, me semble-t-il, qui est que les corps des professeurs de philosophie seraient un corps du supérieur exilé dans le secondaire. C'est-à-dire un corps hybride, comment dire, un peu, avec une perméabilité entre le secondaire et le supérieur, mais vécu sous forme d'un exil. Alors ma question, c'est, ne peut-on chercher à préciser ce concept de liberté, engagé dans les débats, de manière à imaginer d'autres alternatives que le dilemme d'être pour ou contre la liberté pédagogique, qui, finalement, résulte de ces débats et qui nous enferme dans une non-pensée de la liberté pédagogique en exigeant de prendre position. Alors juste quelques mots sur la manière dont j'ai compris le débat, et pour le rappeler, dans ce débat qui opposa la CIREF à la PEP au début des années 2000, et par la suite, la CIREF revendiquait de renoncer à une pseudo-exhaustivité du programme de philosophie au nom d'une démocratisation de l'enseignement, de la philosophie, autrement dit, en revendiquant de passer d'une massification à une démocratisation réelle. Ce renoncement supposait de déterminer davantage, pour la CIREF, ce qui devait être appris ou maîtrisé par les élèves afin que ceux-ci puissent se former en préparant ce sur quoi ils seraient évalués. Le gros hiatus, l'énorme problème, c'est qu'on évalue les élèves sur des choses auxquelles ils n'ont pas été formés, donc que vaut l'évaluation, que sait-on de ce qu'ils savent vraiment, etc. Donc, ça a pris la forme d'un débat entre... Donc, ça a impliqué de déterminer davantage le programme de philosophie et la possibilité des sujets d'examen. Et cette détermination entraverait la liberté pédagogique, selon la PEP, la rendrait véritablement démocratique pour les autres. Liberté contre démocratie, au sens notamment de... d'une plus grande égalité des milieux sociaux devant l'examen. Tel semble être le dilemme dans lequel s'est enfermé le débat de métier à propos de la liberté pédagogique. On peut noter au passage que ce n'est pas si simple d'opposer liberté et démocratie, que la liberté est peut-être une des composantes un petit peu essentielles d'une démocratie, que vaudrait une démocratie sans liberté. Enfin, voilà, on pourrait avoir ce genre de choses, mais ça semble s'être organisé de cette manière-là, la démocratisation ayant pour corollaire la détermination. dont il faudrait aussi déterminer si cette détermination, elle s'oppose à la liberté, si elle la rend possible, etc. Alors, je reprends mon fil, renoncer à réfléchir à une telle... pardon, l'enseignement de la philosophie est-il, donc par son exigence indéterminée, indéterminable, élitiste et antidémocratique ? La liberté pédagogique n'est-elle que le cache-sexe de l'élitisme philosophique et de sa reproduction synédie ? Est-ce l'illusion nécessaire d'un conformisme pour se cacher à lui-même, sa propre détermination ? C'est-à-dire qu'il me semble qu'en ne réfléchissant pas à la liberté pédagogique, finalement, on reproduit ce qu'on a toujours fait et donc on pense être libre sans l'être véritablement, et donc ça pose problème, y compris pour ceux qui revendiquent cette liberté pédagogique. Mais ce qui me semble peut-être plus problématique et peut-être l'axe que moi j'apporterai de manière plus forte, c'est que la liberté pédagogique n'est-elle pas, surtout dans la bouche de ceux qui la brandissent comme un étendard, une revendication de ce passé de toute pédagogie ? C'est-à-dire d'enseigner la philosophie sans souci réel des pratiques d'enseignement, des pratiques d'apprentissage. Ne peut-on sérieusement et professionnellement envisager une liberté pédagogique qui soit réellement pédagogique, qui se libère du slogan pour réfléchir ses fins et ses moyens. Alors, sans oser prétendre décoder les présupposés de la construction de ce concept pragmatique que serait la liberté pédagogique dans les modestes dimensions de cette table ronde, ce qui supposerait sans doute une histoire des débats professionnels ces dernières décennies, on peut toutefois chercher à en formuler certaines questions afin de mesurer l'investissement axiologique et affectif dont il est porteur. Pourquoi invoquer une telle liberté ? Pourraient se demander des hurons ou des perçants de la discipline. Une pédagogie sans liberté est-elle sans valeur ? Est-ce la liberté qui informe ou qui donne sens à une pédagogie ? Ou à une pratique professionnelle en général ? Quelle conception des contraintes professionnelles, des nécessités de service ? Est-il alors fait si l'on part d'un tel postulat ? La liberté pédagogique est-elle sans contraintes ? Ou bien se réduit-elle à une marge de manœuvre dans un système de contraintes, voire à une manière de ne pas perdre la face dans un système sans grande liberté ? De qui est-ce la liberté ensuite ? Celle des élèves ? Celle des enseignants ? Celle des inspecteurs ? Pourrait-on demander également ? La liberté des enseignants débouche-t-elle sur une plus grande liberté des élèves ? Les forment-elles mieux à philosopher ? Je pense que c'est quand même une des questions qu'il faudrait qu'on puisse attraper et sur lesquelles on devrait pouvoir avancer. Donc, je ne vais pas prétendre pouvoir répondre à toutes ces questions, bien sûr. C'est plutôt une ouverture du questionnement commun. Mais il me semble quand même que c'est le débat auquel nous allons être livrés. Il pourrait être l'occasion d'engager la réflexivité qui est si chère à la philosophie et aux philosophies à propos de l'activité d'enseignement de la philosophie elle-même afin de sortir de ce point aveugle qui interdit de problématiser, de conceptualiser l'activité philosophante par excellence qu'est l'enseignement. Alors, je voudrais venir, parce que mon propos va être très court, un petit peu à l'idée de conceptualisation. Moi, très modestement, dans ma classe, je propose finalement pour permettre aux élèves d'avancer et de s'approprier un peu ce concept et de sortir d'une espèce de lieu commun qu'ils ont de se questionner sur différentes figures de la liberté. Donc, je vais vous les proposer. Et il me semble que si on les applique à la profession, au métier, on pourra peut-être le faire dans la discussion plutôt, et bien, ça peut être assez éclairant. Je diffracte la liberté, disons, ou la notion, si vous voulez, en cinq figures et qui sont, je trouve, assez rarement articulées les unes aux autres. Et je suis sûr qu'avec votre aide, on pourrait en trouver bien d'autres et toutes aussi ou plus pertinentes. La première figure, c'est celle de l'indépendance. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, etc. Donc, c'est celle que revendiquent les élèves. Ils s'y reconnaissent assez aisément. Ne dépendre de rien ni de personne. Et elle est opposée, dans la philosophie des Lumières, je pense notamment à Rousseau, qui compte à l'autonomie. Se donner à soi-même ses propres lois, ses propres règles. Donc là, on a un topos de la philosophie et c'est assez facile de le faire vivre. Mais du coup, on voit bien que, si vous voulez, que cette distinction pourrait permettre sans doute d'éclairer l'enjeu de la tension de métier entre une profession libérale, désirée mais déniée, et un service public revendiqué idéologiquement mais vécu comme normalisateur. On pourrait là avoir une tension qui éclaire certains aspects du métier. S'agit-il sous couvert d'un statut d'échapper à une définition collective des gestes et des contenus d'enseignement ? Ou s'agit-il de se donner des règles communes auxquelles nous obéirions volontiers puisque nous les aurions construites de manière réflexive dans des débats de métier ou propres à une profession ? Donc, on voit bien que ça indique une tension entre un individualisme libéral du métier, c'est-à-dire le professeur de philosophie comme profession libérale, dans ma classe, je suis tout seul et personne n'a droit de regard, et une forme plus collective de réflexion des normes et des pratiques. Voilà. Alors, je m'arrête là mais je voulais vous présenter trois autres figures qui sont parfois peut-être un peu plus rarement envisagées qui sont la première, enfin, la première, il n'y a pas d'ordre, mais la maîtrise de soi, c'est-à-dire le fait qu'on se libère de soi-même, donc ça peut être dans une approche pulsionnelle ou dans une approche passionnelle, c'est-à-dire comment je réussis à me maîtriser et à ne pas être prisonnier de ce qui en moi me détermine, m'amène à désirer, etc. Bon, celle-ci, elle est peut-être plus difficile à mobiliser directement en cours de philo, mais les deux autres figures ou formes de la liberté que je vous proposerai sont l'émancipation, c'est-à-dire cette libération qui égalise ou cette égalisation qui libère dans une approche de la liberté qui l'annoue nécessairement avec l'égalité. Balibar a sorti il y a quelques années la proposition d'égal liberté en utilisant le mot valise, bon, Rancière, d'une certaine manière, le travail également, et donc on a des questions, nous, sur l'approche, finalement, l'enseignement de la philo est-il émancipateur, ne l'est-il pas, etc., et qui s'émancipe dans l'enseignement de la philo, et dernière formule, alors là, qui me semble encore plus rare et empruntée, peut-être, par certains détours, bon, à certains philosophes, mais ensuite aux sciences de l'éducation, que serait l'autorisation, s'autoriser à, donc à partir d'une problématique de l'autorité, comment on peut interroger les normes qui nous traversent, donc à la fois nos préjugés, notre propre doxa, et la mettre en question en s'autorisant des bougées de normes, donc des, puisqu'on va le voir, j'imagine, dans l'exposé suivant, mais on n'échappe jamais à la norme, si on est un petit peu canguilémien, mais comment on va opérer des bougées de normes, des dénormalisations, renormalisations, qui nous amènent à pratiquer les choses autrement. Et donc, sur la liberté pédagogique, peut-être pour interroger les tenants assyréfiens de la surdétermination du programme, c'est ma manière un petit peu provocatrice de l'envoyer à la CIREF de temps en temps, c'est de faire droit à l'expérimentation pédagogique, à s'autoriser à faire les choses un petit peu autrement, et du coup, comment dire, à même imaginer ce que serait un enseignement hors programme qui nous permet de revenir à NUS et qu'est-ce qu'on joue vraiment avec les élèves en enseignant sans se préoccuper de est-ce que le programme est bien déterminé ou pas déterminé, sans se préoccuper du bac ou pas du bac, mais finalement, quelle est la finalité de notre enseignement de la philosophie et comment on va le jouer dans une pratique. Et juste le dernier mot pour m'arrêter, c'est que finalement, dans tout ce que je viens de vous dire, mon questionnement, il vient d'abord de la pratique, c'est-à-dire que j'ai enseigné dix ans dans un lycée de la troisième ou de la fin du collège à la terminale, mais donc en troisième, seconde, première, puis terminale, donc des élèves avec une progressivité, mais surtout trois ans sans programme où j'ai dû inventer ce que c'était. Et cette liberté-là, finalement, je trouve qu'on a beaucoup de mal, par contraste, notamment dans les débats qu'on a à la CIREF, puisqu'on a quelques débats là-dessus, à se l'imaginer et que c'est la pratique, finalement, qui amène à reconsidérer ses propres normes. Ce n'est pas la puissance du philosophé en soi. Merci beaucoup, Rémi. Bravo pour le temps. Bon, je vais essayer de... Voilà, donc en fait, je vais enchaîner sur ce qu'a dit Rémi, et je crois qu'à l'entendre, ce que je vais raconter, c'est autour de la tension que tu as nommée en premier sur le rapport entre indépendance et autonomie. Je pense que c'est là-dessus que j'ai envie d'intervenir. Et pour ça, je vais repartir sans... Je ne vais pas du tout refaire ce qu'il a dit, mais il y a une citation de Bernard Bonjoie que je voudrais vous donner parce qu'il me semble qu'elle symbolise vraiment ce mythe de la liberté pédagogique dans philosophie. Alors, c'est un article de Bernard Bonjoie dans Le Monde en 82, donc c'est vieux, mais je pense que ce n'est pas inactuel parce qu'en ayant suivi tous les débats ce printemps sur la liberté pédagogique, je trouve qu'il y a des échos vraiment très très forts de ça. Alors, voilà ce qu'écrit Bernard Bonjoie, « L'élève ne peut se risquer dans cette affirmation de lui-même qui est en même temps sa négation de lui-même que sur l'incitation exemplaire d'un agent singulier de l'universel. Ce médiateur ainsi nécessaire, plus qu'à tout autre à l'enseignement républicain, c'est le maître. » Et le titre de l'article, c'était « Oser être un maître ». Donc, je pense que ce qu'il y a derrière cette notion de liberté pédagogique qui est brandie comme la dynamique comme un étendard, c'est « Nous sommes tous, ici présents, des agents singuliers de l'universel. » Et moi, c'est vraiment ça qui m'interroge parce que je pense que le mythe, il est là. Parce que, en fait, ce que je vais opposer à ça, de mon point de vue, c'est la notion de métier. C'est-à-dire, prof de philo, c'est un métier. On n'est pas des agents de l'universel, on est des profs de philo qui exercent un métier. Et pour éclairer cette notion de métier, je me sers de la conceptualisation d'Yves Clot, en tout cas d'une partie de ce qu'il a dit. Donc, Yves Clot, psychologue du travail, qui est dans la lignée de Ganguilhem, de Hitchfarts, pour ceux qui voient un petit peu la lignée. Alors, il dit, en fait, l'enseignant, enfin, c'est pas lui qui dit ça, c'est moi, l'enseignant, le prof de philo, il est seul dans sa classe, comme tous les enseignants. Mais, il est seul dans sa classe, mais son activité, elle est loin d'être l'activité d'un seul sujet, puisque, d'une part, son activité se situe dans un cadre, qui est celui de l'institution. Il y a un programme, des objectifs de mission, mission de l'école, mission de l'enseignement de la philosophie, des structures curriculaires, une définition des tâches, des prescriptions, des instructions officielles, etc. Donc, ça, c'est ce qu'Yves-Clo appelle ça la dimension impersonnelle du métier, c'est-à-dire, c'est ce qui est commun à tous, qui vient de l'institution, qu'on ne décide pas. Deuxième élément de cadrage de notre activité, c'est que notre activité est toujours prise dans les normes du genre professionnel, qui est aussi une notion qu'il a élaborée. Le genre professionnel, c'est tout ce qui est sédimenté par la pratique effective du métier. Donc, chacun en hérite comme ressource pour agir, mais aussi, chacun le fait évoluer, le transforme par sa propre activité, par la manière propre qu'il a de mettre en œuvre ces normes du genre professionnel. C'est la dimension transpersonnelle. À l'intérieur de ce double cadre, Yves-Claude dit l'activité, en fait, il parle de l'activité de travail en général. Si on l'applique aux profs et aux profs de philo, l'activité, elle est toujours triplement adressée. Elle est adressée à un objet, donc pour nous, c'est la philosophie, avec le savoir de la discipline, les exigences, les concepts et compétences qu'on doit faire acquérir aux élèves. Donc, l'activité des élèves avec leur singularité, leurs difficultés propres. Donc, première adresse, l'adresse à cette activité philosophante des élèves à qui on doit transmettre le savoir de la discipline et ce qu'ils comportent. Deuxième adresse, c'est les collègues. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. On sait, par exemple, pour nous, ce qui est un peu différent pour les autres matières, parce que dans les autres matières, comme ils ont un curriculum sur plusieurs années, ils héritent des élèves qui ont déjà fait des maths l'année précédente et qui vont faire l'année d'après. Nous, c'est un peu particulier, mais en particulier, nous, on a les correcteurs du bac, les collègues qui vont corriger nos élèves. On a ça en tête quand on travaille. Et enfin, troisième adresse, l'adresse d'activité, elle est à soi-même. C'est-à-dire que quand on travaille, quand on exerce une activité, on réalise ses propres buts dans cette activité et on lui donne un sens subjectif. Donc, notre activité, elle est à la fois personnelle et interpersonnelle. Donc, ce que je voulais, enfin, c'est très rapide, parce que la façon dont Yves-Claude raconte ça, c'est quand même beaucoup plus complexe et plus détaillé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, ça veut dire que l'altérité, elle est présente partout dans l'activité du sujet. et ça nous détermine. Moi, comme je suis spinoziste, je pense que la liberté n'est pas dans l'indépendance par rapport aux déterminations, mais au contraire dans la prise de conscience des déterminismes et par le fait que, ce que je pense vraiment, c'est que seul le travail collectif permet de prendre conscience de toutes ces dimensions du métier, de la façon dont elles peuvent entrer en conflit les unes avec les autres, de la façon dont chacun les vit. et la liberté, c'est quelque chose qui se conquiert dans ce travail collectif. Alors, ce travail collectif, c'est d'abord, c'est forcément une confrontation à la norme. C'est ce qu'a dit Rémi en terminant aussi. Et je pense qu'il y a un concept qui me paraît très important chez Ganguilhem qui est le concept de normativité. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai beaucoup entendu, par exemple, ce printemps à propos de la réforme du lycée, c'est qu'on ne veut pas être normalisé. Je pense qu'il faut jouer la normativité contre la normalisation. Si on n'a pas un travail de... un travail sur les normes, un travail collectif de débats, de controverses de métier autour des normes de ce qu'on fait, de ce qu'on exerce comme métier, on est forcément soumis à la normalisation et donc, on se révolte, on désobéit, etc. Mais on est dans un face-à-face entre le sujet et l'autorité, ce qui est un face-à-face mortifère. Parce que, on laisse, par exemple, le rectorat va porter plainte contre un prof qui désobéit, le collègue va se défendre, on va se mobiliser pour le défendre, etc. On est dans quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, à côté du vrai problème de la question de la norme. donc, il me semble que l'idée de cette construction collective d'une normativité, dont on a eu quelques échos tout à l'heure, quand vous disiez, parce que moi, je ne suis plus dans le cou, je n'enseigne plus, vous disiez, bon, HLP, c'est quoi cette nouvelle matière ? Est-ce que c'est vraiment de la philo ? Est-ce que c'est trop littéraire ? C'est quoi les nouvelles épreuves ? Est-ce qu'on va choisir ? Toutes ces questions-là, elles sont posées maintenant parce qu'on a quelque chose de nouveau, mais on ne se les pose plus pour l'épreuve du bac, pour la vieille bonne disserte, le commentaire de texte, etc. Et il faudrait se les poser. Moi, je pense que c'est parce qu'on ne se les est pas assez posés, collectivement, qu'on est quand même pas mal dans la merde, pour dire les choses rapidement. Ces controverses de métier, ça permet aussi de prendre conscience de toutes les divergences qu'il peut y avoir entre nous et qui sont salutaires. C'est-à-dire que le fait qu'on ait chacun un style propre dans l'exercice du genre professionnel prof de philo. Par exemple, si j'essaie de réfléchir à la formation que j'ai eue moi, quand j'étais à la fac dans les années 70, je pense qu'entre ceux d'entre vous ici qui ont une cinquantaine d'années, ceux qui ont 30, ceux qui ont 25 ans, il y a un monde. Et donc, agent singulier de l'universel, je veux bien, mais je demande à voir. Parce qu'il y a peut-être des choses très, très différentes. Et c'est ça qui est intéressant dans la controverse collective, c'est de voir qu'on fait le même métier, mais en même temps, on n'a pas du tout la même formation. Donc, ce qui est une évidence pour moi quand j'ai commencé à enseigner, c'est sans doute pas du tout les mêmes pour des gens qui ont 50 ou 40 ou 30 ans ou 25 ans et qui enseignent aujourd'hui. Donc, ce travail collectif, ça permet de prendre conscience de ça, des différences de formation, des différences de conception même du métier, de la façon dont on institue la philosophie quand on rentre dans une classe et qu'on prend une classe pour l'année. Entre parenthèses, moi je trouve que la disparition des classes c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'extérieur parce que je n'enseigne plus, pour moi c'est la chose la plus grave de cette réforme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de classe et qu'il n'y a plus de possibilité d'un travail collectif avec un ensemble de gamins qu'on a toute l'année. Je ferme la parenthèse. Et je pense que c'est seulement dans ce travail collectif-là dont le dernier mot n'est jamais dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnes pratiques, il n'y a pas de modèles, il n'y a pas de il faut faire comme ci et pas comme ça. C'est dans le débat que ça se construit. Et c'est là qu'effectivement il y a une vraie liberté pédagogique qui peut se construire. Ce n'est pas dans l'illusion que parce que je suis un agent singulier et universel, ce que je fais, ce que je vais décider de faire, c'est ce qui est bon pour mes élèves, c'est ce qui leur... Voilà. Donc, vous me dites cinq minutes restant donc je vais l'accélérer. mais il me semble qu'il y a deux choses qui sont de très nombreuses façons d'exercer ce débat collectif qui sont... Alors, il y a des modalités d'analyse du travail, de clinique de l'activité. J'ai participé à une expérience de ce genre-là. Et il y a le travail... Je pense que ce qu'on fait à la CIREF depuis 20 ans, c'est ça aussi. Avec toute la modestie et toute la fierté qu'on peut en avoir de ce travail-là. Il y a ce qu'on fait au secteur philo du GFEN, c'est-à-dire qu'il y a vraiment invention de pratiques ensemble, travail collectif, élaboration de démarches, on les expérimente en classe, on revient avec le retour des élèves. On réfléchit à la fois aux modalités pratiques de mise en œuvre mais aussi aux présupposés théoriques qu'on met en place, etc. Donc, il y a beaucoup de modalités de travail collectif. Moi, j'ai l'impression aussi et je regrette qu'il n'y ait pas un atelier dans ces GIE là-dessus. Je pense que ce qui se passe actuellement sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, ça serait intéressant vraiment de travailler. Qu'est-ce qui se passe quand je chope un collègue qui a écrit une partie de son cours et une démarche qu'il fait faire à ses élèves. Je me l'approprie. Qu'est-ce que je fais quand je me l'approprie ? Comment je la transforme ? Comment je la mets à ma main ? Ou pas ? Qu'est-ce que j'en prends ? Qu'est-ce que j'en prends pas ? Tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose là qui n'existait pas moi quand j'ai commencé à travailler pour que ça... Il n'y avait pas de réseaux sociaux et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui est très précieux mais qu'il faut travailler dessus. Il ne faut pas juste dire bon, voilà, je... C'est une modalité de travail collectif qui est pour l'instant, je trouve, pas réfléchie et qu'il ne faut pas réfléchir. Alors, je vais chanter tout ça parce que je pense que la deuxième chose que je voulais développer c'est que cette liberté pédagogique telle qu'elle est conçue par cette façon conservatrice et un peu profession libérale donc du prof de philo, c'est quelque chose qui est très aliénant pour les élèves et que je pense qu'il y a un travail à faire pour cette liberté pédagogique qu'on construit collectivement, il faut la partager avec les élèves et trouver les modalités de travail avec les élèves qui font qu'on partage cette liberté avec les élèves et que donc par là on en fait pour eux enfin on en fait pour eux quelque chose qui peut être émancipateur parce que sinon ça veut dire moi je suis le prof de philo je sais ce qu'il faut faire du programme je sais les auteurs qu'il faut étudier je ne vais pas prendre de manuel parce que les manuels ça ne sert à rien etc. donc ça veut dire que l'élève il est comme seul référent il a ma parole et je ne vois rien de plus aliénant que d'être soumis à la parole de quelqu'un d'un être unique du coup les élèves ils ne sont pas cons ils vont sur internet ils piquent des trucs etc. et le prof dit c'est affreux mais là ils sont tout le temps en train de pomper sur internet là il y a quelque chose qui est vraiment je trouve qui est foncièrement anti-démocratique c'est à dire je crois que c'est faux de dire je suis enfin cette notion j'ai commencé par la citation de Bernard Bourgeois qui dit oser être un maître je pense que c'est faux et anti-démocratique donc moi j'avais élaboré lorsque j'enseignais plusieurs façons de partager la liberté pédagogique avec les élèves c'est d'une part par exemple travailler sur le programme c'est là que j'ai un point de désaccord avec Rémi c'est à dire je pense qu'il faut qu'il y ait un programme mais ce programme il faut que les élèves se l'approprient il faut qu'ils puissent faire rentrer leurs propres questions dedans donc ce qu'on faisait en début d'année dans toutes les classes c'est voilà je leur dis voilà le programme tel qu'il est dans le BO c'est ça et qu'est-ce qu'on peut en faire quelles sont vos questions à vous comment on peut intégrer et on se faisait comme ça je vais très vite mais au début de l'année on se faisait donc un programme de travail de la classe pour l'année ça faisait contrat entre nous il faut qu'on commence là et on va jusqu'au bout sachant qu'on pouvait aussi remanier au fur et à mesure de l'avancée de l'année on pouvait remanier éventuellement ce programme dire il faut accélérer parce qu'on est déjà au mois d'avril il faut aller vite etc ou au contraire ralentir s'appréhendir plus sur un pas ou sur l'autre la deuxième chose je crois qui permet de partager la liberté pédagogique avec les élèves c'est de travailler sur les normes de la dissertation c'est à dire qu'il faut que ça devienne je ne vais pas pouvoir le dire en deux minutes qu'il y a toujours un travail à chaque fois qu'on fait quelque chose avec une classe il y a un travail réflexif où on nomme les opérations de pensée et on s'aperçoit que les exigences de la dissertation ou du commentaire du texte ou de n'importe quelle autre épreuve quelle qu'elle soit ce sont des choses qui relèvent pour une part d'un arbitraire c'est une forme scolaire la dissertation ce n'est pas la forme naturelle de la pensée ça a une histoire et d'autre part c'est des opérations de pensée que l'on fait quand on pense et ça a l'air con mais c'est important pour les autres de prendre conscience que de ce qu'ils sont en train de faire c'est à dire là je fais là j'affirme là je réfute là je fais une objection là je réponds à l'objection là je fais une distinction conceptuelle d'apprendre de leur faire pratiquer et nommer ces opérations intellectuelles c'est une façon de sortir de l'arbitraire enfin de comment dire d'entrer eux-mêmes en débat avec les normes il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les profs le prof qui soit autorisé à s'interroger sur les normes de la dissertation ou pas d'ailleurs et éventuellement à les subvertir et la la dernière fois enfin en fait ce que je viens de dire c'est c'est déjà dans ce que je voilà c'est dur on met une minute restante et il faut conclure voilà en fait on pourra y revenir dans la discussion je pense que c'est très important d'avoir en tête le souci de se dire si liberté pédagogique il doit y avoir il faut que ça reste pas parce que quand même dans la conception traditionnelle l'argument c'est de dire si le prof a une liberté pédagogique ça va automatiquement libérer les élèves c'est à dire que c'est parce que je suis libre que je peux faire penser mes élèves librement et là je pense que c'est il y a entre les deux il y a un travail à faire qui n'est pas pensé et qu'il faudrait penser voilà merci beaucoup à tous les deux c'est très important merci à tous les deux